— Édouard Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le cadre de la campagne municipale 2014. Pour rappel, vous êtes député et président de la communauté d'agglomération à Avraise. Vous êtes maire sortant du Havre et candidat à votre propre succession. Alors avant d'évoquer votre bilan et vos projets pour les Avrais, j'aimerais revenir sur votre parcours qui vous a amené à vous engager en politique. Est-ce que cet engagement a commencé sur les bancs de Sciences Po ? — Oui et non. Moi, j'ai toujours aimé la politique. J'ai toujours aimé l'histoire. Et donc j'ai toujours été intéressé par la politique. La politique, c'est un peu l'histoire au présent. Donc ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais à Sciences Po, j'étais plutôt à gauche. Oui, j'étais plutôt à gauche. Je venais d'un milieu qui était plutôt à gauche. Et j'étais assez sensible et assez proche de la personnalité d'un Michel Rocard. Je trouvais qu'il y avait un réformisme et quelque chose d'assez intéressant chez lui. Et puis progressivement, j'ai évolué dans le cadre de mes études, dans le cadre de mon métier, de mon activité intellectuelle. Et je me suis engagé pour la première fois avec Antoine Ruffnac en 2000 pour l'élection de 2001. — Pourquoi vous a-t-il passé le relais, justement, avancé municipal de 2014 ? — Et il a choisi en 2010, alors qu'il dépassait l'âge de 70 ans. Il a décidé qu'après 15 années passées à la tête de la ville du Havre, il fallait poursuivre l'action engagée. Et que pour la poursuivre dans la durée, il fallait oser le renouvellement. Et donc, après 15 années passées à la tête de la ville, il a dit « Voilà, il est temps de passer la main. J'ai formé Édouard pendant 10 ans. Je lui passe la main pour que, justement, l'action que nous avons engagée et que j'ai essayé d'aider avec lui pendant 10 ans puisse se poursuivre ». C'est vraiment une logique de continuité et de renouvellement. — Justement, ces actions politiques que vous avez prolongées après Antoine Ruffnac, est-ce qu'on peut en parler et tirer un bilan de vos années à la tête de la mairie du Havre ? — D'abord, il faut avoir la modestie de reconnaître qu'Antoine a été maire de 1995 à 2010. Il a incroyablement transformé sa ville. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde le sait. Même les gens qui ne l'aiment pas ou même les gens qui ne sont pas de sa famille politique s'accordent pour dire que la transformation qu'a connue le Havre en 15 ans a été tout à fait exceptionnelle et parfaitement réussie. Donc moi, je m'inscris dans cette continuité-là. Et je m'inscris à la fois dans la continuité des projets, dans la continuité de l'esprit aussi. Et puis j'ai apporté une touche peut-être un peu plus personnelle, parce que ça correspond à ma personnalité. Moi, je ne suis pas Antoine Ruffnac. J'ai 30 ans de moins que lui. Je viens d'un milieu très différent du sien. Et donc j'ai apporté ma petite touche avec une politique culturelle peut-être un petit peu plus offensive, avec une politique de la lecture parfaitement assumée, avec l'arrêt d'un certain nombre de projets dont je considérais qu'ils auraient peut-être placé les finances de la ville dans des situations trop incertaines. Il y a une immense majorité de continuité dans mon action par rapport à celle qui a été engagée avant. Et puis évidemment, encore une fois, quelques petites touches personnelles qui vont continuer à se développer, parce que c'est ça aussi le renouvellement. Le renouvellement, ce n'est pas quelque chose de parfaitement identique. C'est une forme de continuité et une forme d'évolution. Pour revenir sur les transformations de la ville du Havre, c'est un constat objectif. Cette ville a changé en quelques années. Vos opposants vous reprochent d'avoir fait de cette ville une ville vitrine, une ville un peu froide qui perd plus de 1000 habitants par an. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, je constate qu'il est normal que mes opposants s'opposent. Donc il faut bien trouver quelque chose à dire, alors qu'ils le disent. Et c'est parfaitement naturel, c'est la démocratie. Ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vraiment, quand vous parlez à des Havrets, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire souvent, mais moi, je le fais très souvent, est-ce que vraiment, ils ont le sentiment qu'en 15 ou 18 années d'action municipale, la ville s'est transformée en ville vitrine ? Est-ce que vraiment, ils ont le sentiment que quand ils vivent au Havre, quand ils vivent au Havre depuis ces 15 ou ces 18 années, la qualité de vie aurait baissé au Havre ? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que, bien sûr, il y a eu une énorme politique de rénovation urbaine. On a rénové des quartiers entiers au Havre. On a rénové Coquriauville, on a rénové le Mont-Gaillard, le Bois-de-Bléville, les quartiers sud. Ça a été des opérations énormes. Mais il n'y a pas eu que ça. Quand on rénove des quartiers, on détruit des logements, on en reconstruit, on crée des équipements publics, des bibliothèques, on crée des parcs. On a à rénover cette ville pour changer la vie de ceux qui y habitent. Alors c'est vrai, vous avez raison, et ils n'ont pas tort. Il y a moins d'habitants au Havre aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ans. Mais ça fait 35 ans maintenant. 35 ans que le Havre perd des habitants. Environ un millier par an. Je ne conteste pas le phénomène. Je me permets simplement d'indiquer que moi j'ai 43 ans. Si ce phénomène a commencé il y a 35 ans, je ne suis pas sûr qu'on puisse me tenir responsable de la totalité du phénomène. Pourquoi est-ce que le Havre perd des habitants ? Pour des causes multiples, pour des causes fiscales, parce que le taux d'impôt y est trop élevé. Moi je ne l'ai pas bougé. Antoine l'a bougé une fois, entre 1995 et 2010. Une seule fois. Si les autres collectivités territoriales avaient suivi la même direction, ça se serait vu, croyez-moi. Et j'ai tendance à dire à mes opposants, quand ils sont socialistes et majoritaires au Conseil général, balayez devant votre porte quand vous parlez d'augmentation d'impôt, parce que nous ne les avons pas bougés. Vous ne les bougerez pas si vous êtes élu ? Non, non, c'est un engagement que j'ai pris. Et dont je sais qu'il n'est pas simple à tenir, mais que je tiendrai. Mais nous n'augmenterons pas le taux de l'impôt municipal au Havre lors des six prochaines années. Donc il ne faut plus, il ne faut plus augmenter les impôts au Havre. Et moi je m'engage fermement, clairement, vous voyez je vous le dis directement, c'est enregistré, on pourra ressortir les images dans six ans. Nous n'augmenterons pas le taux de l'impôt au Havre. J'aimerais qu'on évoque les grands dossiers structurants pour le territoire avrais. Le développement de l'éolien offshore, est-ce que la clé de l'emploi fait partie notamment de ce développement au Havre ? Oui. Alors il ne faut pas ramener toutes les questions liées au développement économique et à l'emploi à l'éolien offshore. Même si c'est vrai, c'est d'une telle importance numérique. Encore une fois, on parle de la création d'environ 2000 emplois. Donc 2000 emplois industriels qualifiés dans un territoire comme le Havre, ce n'est pas rien. Et je peux vous dire que je connais un paquet de maires sortants ou de candidats qui aimeraient pouvoir dire dans le territoire dont je suis l'élu, il va y avoir ou il peut y avoir 2000 créations d'emplois industriels à moyen terme. Donc évidemment, c'est très important. Et moi, mon objectif, maintenant qu'on sait que Areva et ses sous-traitants vont venir installer 5 usines quand même, 5 usines sur le territoire avrais, c'est de faire en sorte que ça profite au maximum à la population avraise et à la population de l'agglomération avraise. À quelle échéance ? À quelle échéance ? Ça, ce n'est pas moi qui suis le maître du calendrier. On sait que les terrains vont bientôt être libérés. On sait qu'il va y avoir des travaux assez importants sur les terrains pour permettre ensuite de construire les usines, qu'ensuite, il faudra construire les usines. Et quand on aura construit les usines, on pourra enfin recruter ceux qui vont venir travailler à l'intérieur. Donc vous voyez que ça ne va pas se faire demain matin. C'est plutôt un truc à, je ne sais pas moi, 3 ans encore ou 3 ans et demi. Ça me semble raisonnable d'imaginer qu'on ne verra pas les usines fonctionner avant 2017. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une perspective exceptionnelle et qu'il faut en profiter. Mais ce n'est pas la seule. Le développement du Havre, il ne peut pas reposer simplement sur le développement de cette filière industrielle. Il repose sur des fondamentaux. L'activité portuaire, qui est évidemment une donnée fondamentale au Havre. On a fait une très bonne année portuaire cette année. En 2013, la progression du trafic conteneur, c'est plus de 8,5%. Quand les grands ports du Nord sont à peine à plus 1% et qu'il y a le port d'Ambourg qui lui est à plus 4%. Donc ça veut dire qu'on est en train de reprendre des parts de marché qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre à une époque. C'est vrai. En tout cas, on est en train de les reprendre. Il faut s'en féliciter. Est-ce que c'est l'un des effets positifs du développement de la vallée de la Seine, selon vous, déjà ? Moi, je crois que c'est d'abord un effet positif de la réforme portuaire qui a été engagée. du rapprochement des ports et de la structure à repas. Donc oui, mais je suis plutôt content parce que tout ça, ça a été engagé à une époque où ceux qui s'en réjouissent aujourd'hui étaient plutôt contre. Donc vous voyez comme quoi, il faut plutôt rester confiant. Mais le développement portuaire est essentiel. Le développement de la zone industrielle portuaire, avec la pétrochimie notamment. Je sais souvent, quand on dit pétrochimie, on se dit est-ce que c'est vraiment une industrie d'avenir. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des investissements importants, des usines importantes en matière de pétrochimie, avec des procédés qui permettent de recycler au maximum les matières. Donc on a ici un territoire qui continue à accueillir des investissements, qui est innovant du point de vue industriel. Et c'est plutôt une excellente nouvelle. Et puis il faut aussi développer l'emploi de service. Parce que là, il y a une faiblesse, une faiblesse historique. Ça a toujours été comme ça au Havre, en tout cas depuis la dernière destruction à Vraise. On doit développer les emplois de service. Il y en a quelques-uns liés à l'assurance, liés aux maritimes. Mais on doit aller plus loin. Et pour ça, on a une politique d'accueil, d'immeuble en blanc, de développement de l'immobilier d'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose de difficile, et évidemment difficile en période où la croissance est faible et où les investissements des entreprises sont limités. Justement, pour relancer cette croissance, vous êtes favorable à la création du pôle métropolitain de l'Estuaire. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière très synthétique les tenants et les aboutissants de ce projet ? Pourquoi vous y êtes favorable ? Et pourquoi la préfecture a bloqué sa création ? Alors d'abord, il faut expliquer ce que c'est qu'un pôle métropolitain de l'Estuaire. Quand on dit pôle métropolitain de l'Estuaire, on imagine un truc super lourd, vachement contraignant. Bon, ce n'est pas du tout ça. Un pôle métropolitain, c'est une espèce d'alliance, en tout cas un rapprochement entre des communautés de communes et des communautés d'agglomérations, qui décident de se mettre ensemble, non pas pour se déposséder de leurs compétences, mais pour coordonner leur politique sur quelques sujets précis, quelques sujets précis qu'ils choisissent. En l'occurrence, on s'était dit, dans l'Estuaire de la Seine, de Fécamp au nord jusqu'à Lisieux au sud et Deauville, dans une ère qui comprend un peu plus de 500 000 personnes, qui a des joyaux, des pépites touristiques comme Deauville, Lisieux, Honfleur, Le Havre et Trottat Fécamp, on doit pouvoir se coordonner en matière de développement touristique, en matière d'écologie industrielle, en matière de développement éventuellement d'offres de transport, on doit pouvoir se rapprocher pour coordonner nos politiques. Partout en France, partout en France, l'État encourage les collectivités territoriales à se rapprocher, parce qu'ils considèrent que c'est malin, que c'est plutôt l'intérêt général, et qu'on va plutôt mieux servir les populations en travaillant ensemble qu'en travaillant chacun de notre côté. Partout en France, l'État encourage ça. Partout, sauf dans l'estuaire de la Seine. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un préfet, un préfet d'Haute-Normandie, qui a cru bon d'une simple phrase, d'une phrase d'une ligne. Considérer que ce projet-là manquait, je cite ces termes, de cohérence territoriale. Voilà. Et que donc, il ne fallait surtout pas faire de pôle métropolitain de l'estuaire. Alors, ça manque de cohérence territoriale, pourquoi ? Parce qu'il y a 11 établissements qui se sont réunis, enfin, qui ont dit qu'ils pouvaient travailler ensemble. 8 au nord de la Seine, 3 au sud de la Seine. Je précise en passant qu'il y a des forces politiques extrêmement variées qui sont favorables au projet de pôle métropolitain de l'estuaire. Des élus UMP comme moi, mais des élus communistes, des élus socialistes, des élus centristes. Tout le spectre politique des élus représentés dans l'estuaire de la Seine s'est exprimé en faveur du pôle métropolitain de l'estuaire. Mais il y a quelques communautés de communes, pas les plus grosses, j'ai même tendance à penser que c'est plutôt les plus petites, qui ont dit, oh là là, est-ce que vraiment il faut faire un pôle métropolitain de l'estuaire ? Nous, on a un peu peur, on n'a pas envie de vous rejoindre. Très bien. On ne les force pas. On les désaisit de rien. On leur impose rien. On dit juste, quand vous aurez envie, vous nous rejoindrez. Mais nous, on va commencer ensemble. Vous voyez, ce n'est pas très agressif. Et le préfet, à Rouen, d'une phrase un peu rapide, a expliqué qu'il ne fallait pas de pôle métropolitain de l'estuaire. Pourquoi ? Écoutez, moi, il y a des gens qui pensent vraiment qu'il n'y a pas de cohérence territoriale. Moi, je crois que ce n'est pas du tout ça la raison. Je crois que la raison, elle est beaucoup plus basique, elle est beaucoup plus politicienne. Ça gêne un certain nombre de gens qu'on crée ce pôle métropolitain de l'estuaire. Ça gêne que l'estuaire autour du Havre et de Fécamp et de Deauville s'organise pour avancer. Ça gêne qu'éventuellement, le maire du Havre en soit le président. Et on a donc voulu faire une petite manœuvre assez misérable, je vais vous dire, politicienne. Et on s'est servi des instruments de l'État pour faire ça. Et je vous ai dit tout à l'heure en commençant notre entretien que moi, j'avais commencé ma carrière comme haut fonctionnaire. Et j'en suis fier, même si après j'ai travaillé comme avocat et dans l'industrie. J'en suis fier, parce que je crois à l'impartialité de l'État, je crois à la continuité de l'État. Et je peux vous dire que ces petites manœuvres misérables qui instrumentalisent l'État au profit de calculs politiciens peu dignes ne sont pas vraiment à l'honneur des représentants de l'État. – Revenons un petit peu pour conclure cette interview sur la campagne électorale. Un mot sur vos opposants, notamment Camille Gallap qui a déclaré que vous refusiez le débat avec lui. Est-ce que vous confirmez ses propos ? – Écoutez, moi je confirme ou je n'affirme rien. Je ne réagis pas beaucoup aux propos de Camille Gallap. Il a tout à fait le droit de dire ce qu'il veut. Ce que je sais, c'est que vous parlez de mes opposants principaux au Havre, il ne faut pas se tromper. L'opposition traditionnelle, elle n'est pas avec le Parti socialiste. Camille Gallap, enfin je ne sais plus si Camille Gallap est membre du Parti socialiste ou pas, parce qu'il y est allé, il en est reparti, puis ensuite il y est revenu, une fois que Paris lui a confirmé ce que localement le Parti socialiste ne voulait pas. Donc c'est un peu compliqué et je ne suis pas sûr de suivre toutes les étapes. Mais ce que je sais, c'est qu'au Havre, l'opposition traditionnelle et l'opposition forte que je dois combattre, c'est une opposition du Parti communiste au Conseil municipal. Il y a un élu socialiste, Laurent Logiou, qui s'est fait écarter par Camille Gallap dans les conditions que vous savez peut-être. Tous les autres, tous les autres sont des élus communistes. Des élus communistes qui s'opposent. Il y a 9 conseillers généraux avant la réforme qui a été engagée récemment. Il y en a 4 qui sont communistes et 4 qui sont UMP. Et il y en a un qui est socialiste. Donc l'opposant traditionnel, et je suis assez certain que ça se passera encore comme ça cette année, c'est évidemment le Parti communiste. Ensuite, vous me dites qu'un certain nombre de mes opposants disent que je ne veux pas débattre. Moi, je suis tout à fait prêt à débattre. Mais je ne suis pas prêt à débattre avec des candidats désignés par des partis politiques. Il y aura un premier tour. Il aura lieu le 23 mars. Après ce premier tour, le 23 mars, il y aura des débats organisés avec les gens qui peuvent se maintenir. Peut-être que Camille Gallap se sera maintenu. Peut-être qu'il aura fusionné sa liste. Peut-être qu'il ne sera plus sur liste. Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'après le 23 mars, on sera passé dans la logique de préparation du deuxième tour. Et les électeurs se seront prononcés. Ce jour-là, je suis prêt à débattre le matin, le midi, le soir, et à recommencer, quand vous voulez, avec les électeurs, pardon, pas avec les électeurs, mais avec les candidats qui auront été sélectionnés par le suffrage universel. Et je n'aurai aucun problème pour ça. Croyez-moi. Et je vais même vous dire quelque chose. J'attends ça avec une certaine impatience. Parce que j'aime bien ça. C'est noté. Merci beaucoup, Edouard Philippe. A très bientôt sur LCN. Sous-titrage ST' 501